Musique Focus sur la SPA La société protectrice des animaux, plus communément nommée SPA, est une association fondée en 1845 et reconnue comme établissement d'utilité publique. La devise de la SPA est sauver, protéger, aimer. En effet, le but de cette association est d'améliorer le sort des animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à leur protection et de sensibiliser le public. La SPA est présente sur toute la France et est composée de 12 dispensaires, de 4 délégations, de 63 maisons SPA et refuges, comme c'est le cas du refuge Gérard Crémer à Harry. Alors le refuge, nous, à Harry, a été légué en 1990 par M. Gérard Crémer, d'où le nom du refuge. Et il est par contre plus ancien, il me semble qu'il date de 1897, me semble-t-il. Il est très ancien, c'était une ancienne étable. On a plusieurs bâtiments au niveau des chenilles. On a donc 4 bâtiments qui composent nos chenilles, donc avec un espace extérieur-intérieur. Pour l'espace intérieur, il est donc chauffé et les animaux sont rentrés aux alentours de 17h en hiver. Concernant les châteries, on a une châterie principale où nous sommes et à l'étage, environ 5 à 6 pièces réparties dans tout le bâtiment qui composent par exemple l'infirmerie ou les soins divers, les retours de stérilisation. Actuellement, on a environ 70 chiens et autant de chats. Le refuge Gérard Crémer compte 9 salariés à temps plein et une trentaine de bénévoles pour s'occuper des pensionnaires. Actuellement, ce refuge compte quelques 140 animaux répartis à égalité entre chats et chiens. Les salariés et bénévoles se répartissent les tâches courantes, tels les nettoyages des boxes, les soins médicaux quotidiens pour les animaux en nécessitant ou encore les sorties des chiens. Outre ces tâches, il y a également des activités en refuge comme les collectes alimentaires ou encore l'organisation de portes ouvertes ou autres manifestations. Les salariés et bénévoles se doivent également d'accueillir les adoptants afin de les orienter vers des animaux qui correspondent à leur mode de vie ou encore d'accueillir les nouveaux pensionnaires comme ce fut le cas ce jour-là pour la petite Belle. Belle, une petite chienne qui vient de se faire abandonner aujourd'hui parce que sa propriétaire est très malade. Une qui a 4 ans, elle est complètement stressée. Elle va déjà voir le vétérinaire, savoir si elle n'a pas de soucis de santé, voir si elle est stérilisée et après elle sera ensuite mise à l'adoption. Cette petite croisée pincher de moins de 10 kilos ne devrait pas rester longtemps en refuge car les petits chiens sont les plus demandés. Elle va partir vite, oui, parce qu'elle a l'air très gentille. C'est un petit chien, donc beaucoup recherché pour les appartements et pour les personnes âgées. Les adoptants potentiels doivent présenter un certain nombre de papiers avant de signer leur contrat d'adoption. Les chiens, comme les chats d'ailleurs, vous avez besoin d'un justificatif de domicile, d'une pièce d'identité. Tous nos animaux sont tatoués, vaccinés et stérilisés. La participation pour un chien, donc 150 euros jusqu'à 8 ans après la participation est libre. Et le chat, 90 euros et ensuite c'est aussi un sauvetage jusqu'à 8 ans avec une participation libre. On a énormément de sauvetages en ce qui concerne les chiens. Donc le sauvetage, tout simplement, c'est l'animal qui a plus de 8 ans, donc avec une participation libre. L'adoptant nous donne ce qu'il veut. Et on a également des chiens qui sont en échec d'adoption, donc qui sont là depuis quelques mois, voire plus rarement quelques années. Comme en l'occurrence Erus et Eros, un couple de frères qui sont en échec parce que malheureusement on ne peut pas les séparer. Donc il faut adopter les deux, le couple ensemble. Le sauvetage concerne des animaux qui ont passé un certain âge ou qui malheureusement sont en échec d'adoption. Erus et Eros sont des chiens super sympas nés en 2008 qui ne peuvent nullement être séparés. Ces deux frères de 9 ans avaient été trouvés errants et n'ont jamais été réclamés. Ils ont déjà quelques années de boxe derrière eux et méritent de trouver enfin un foyer aimant. La SPA est ces dernières années de plus en plus confrontée à des abandons pour raisons économiques, comme nous l'explique la directrice du refus Gérard Crémer. Alors les abandons, oui, c'est vraiment, c'est fréquent puisque c'est ce qui nous permet, enfin c'est le plus grand nombre d'entrées, l'abandon du particulier. Donc les raisons sont très diverses, elles passent de la raison économique au problème de santé des gens. Nous, de toute façon, c'est très clair qu'on préfère que les gens nous les rapportent par contre, plutôt qu'ils aillent les abandonner ou sur un parking ou dans un bois. On n'est pas là du tout pour juger les gens. On essaye avant de prendre la décision définitive d'abandonner, de trouver avec eux une solution, de les accompagner. Mais malheureusement, quelquefois, ils optent pour la solution de l'abandon. Rappelons que les chiens accueillis dans les SPA proviennent majoritairement d'abandons du particulier. Une recrudescence suit des abandons, en particulier des animaux âgés, pour cause de problèmes financiers des propriétaires. Alors non pas que l'animal en question génère des frais importants, mais plutôt des situations personnelles des gens qui sont ou expulsés ou qui n'arrivent plus du tout à joindre les deux bouts et qui, alors là, nous ramènent leurs animaux. Si lorsque nous arrivons dans les refuges, nous avons l'impression que les gros chiens sont les plus concernés, cela n'est pas une vérité. En effet, les petits chiens sont généralement en intérieur et sont plus rapidement adoptés. On voit essentiellement les gros chiens parce que, pour la simple et bonne raison, que les petits sont mis au chaud avec nous. On a un espace qui est dédié derrière. Donc les gens peuvent simplement venir à l'accueil et on les oriente vers les petits chiens. Donc là, en l'occurrence, on a par exemple Sacha, une petite pincher. On a également Toupie qui est une petite croisée pincher. Ce sont des chiens de moins de 10 kilos. Et Belle, une chienne de 4 ans qui vient d'être abandonnée là en début d'après-midi. Afin de donner le maximum de chances d'adoption à leurs pensionnaires, la SPA utilise fréquemment son réseau afin de procéder à des transferts. En effet, si certains animaux restent trop longtemps dans un refuge et semblent n'intéresser personne, une chance leur est donnée dans un autre refuge, ce qui permet également aux différentes structures d'assurer un réel roulement. Les adoptions, en règle générale, fonctionnent plutôt bien, ce qui nous permet effectivement d'avoir un turnover. Malheureusement, là, pour 2017, on commence un peu mal l'année parce qu'on rame un petit peu. Donc on met ça sur le coup du temps qui freine les gens peut-être à venir. Mais malheureusement, nous, de notre côté, les animaux rentrent toujours. Et là, pour début janvier, c'est très dur. Donc on appelle les gens vraiment à se mobiliser, à faire part de bon cœur et à venir nous rencontrer. Et c'est sûr qu'ils trouveront le compagnon de leur vie, ça c'est sûr. C'est pourquoi il vous est conseillé d'effectuer des visites fréquemment si vous souhaitez adopter. Oui, on invite les gens à venir plusieurs fois parce que du samedi au mercredi, par exemple, on peut avoir une entrée de chien comme de chat. Et là, à ce moment-là, les gens pourraient trouver le compagnon de leur vie. C'est vraiment un panel très diversifié. On rentre et on sort des animaux tous les jours. Donc il ne faut pas hésiter à venir plusieurs fois. Le refuge est ouvert au public. Il n'y a aucune obligation d'adopter si vous venez. Il n'y a pas besoin de rendez-vous. Vous pouvez venir si vous avez un projet à mûrir. Et on peut vous aider, vous renseigner. Il n'y a pas de problème. On a d'ailleurs des gens qui viennent plusieurs fois sortir le chien ou rencontrer le chat qu'ils veulent pour être à l'aise avec et le prendre ensuite à la maison. La société protectrice des animaux rencontre un certain nombre de difficultés, particulièrement en ce moment. Alors les difficultés en période hivernale comme actuellement, c'est le manque de place pour les chiens. Puisque les box d'été sont condamnés, on ne met pas les chiens dehors. Donc les places sont chères. Et au niveau des chats, on a une recrudescence d'abandons et d'animaux trouvés dans la rue que nous récupérons de la fourrière. Actuellement, c'est plutôt des chats qui se sont âgés entre 2 et 3 ans. C'est jeune. C'est relativement jeune. Donc on a un panel au niveau de mâles comme femelles. On a des chats plutôt d'appartement, comme on dirait, mais aussi des chats qui peuvent très bien convenir à l'extérieur et rentrer également. Donc un panel de chats, voilà. L'année 2017 commence mal pour la SPA d'Harry qui voit ses chiffres d'adoption à la baisse. Malheureusement, le froid et le mauvais temps contribuent certainement à ce constat. Mais n'oublions pas que les animaux ne cessent jamais, eux, d'arriver au refuge. Bien qu'ils soient en boxe chauffée, les conditions de vie au refuge restent stressantes pour eux. Si vous possédez déjà des animaux, sachez qu'il est tout à fait possible avec la SPA d'accueillir en famille d'accueil un animal du refuge afin de tester ses ententes avant de procéder à une adoption. La SPA appelle constamment à votre générosité que ce soit pour adopter un des pensionnaires ou encore pour apporter de la nourriture ou des couvertures. Si vous le souhaitez, vous pouvez également rejoindre le réseau de cette association pour être actif en devenant bénévole. Pour plus de renseignements, il est préférable de vous rendre au refuge le plus proche de chez vous afin de connaître les besoins de ceux-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada